Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est comment créer son entreprise en étant fonctionnaire. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi à t'abonner, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Tu cliques sur le petit bouton tout en bas, s'abonner et ça permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où je te parle d'immobilier, de business, de mindset. Je te parle de sous-location, de conciergerie Airbnb et également d'investissement locatif. D'ailleurs, avant de commencer, si tu veux récupérer une formation totalement gratuite, j'en ai peut-être même préparé trois. La première, c'est sur la sous-location professionnelle immobilière. Si tu veux te lancer dans l'immobilier sans avoir à recourir aux banques, sache qu'il existe la sous-location professionnelle et immobilière. Du coup, c'est une formation que je t'ai préparée. La deuxième, c'est sur le business de la conciergerie Airbnb, si tu veux lancer un business autour de ça. Et la troisième formation gratuite, c'est sur l'investissement locatif. Si tu cherches à trouver des biens rentables ou comment obtenir un crédit bancaire et comment exploiter, automatiser ta location courte ou moyenne durée, je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir. Tout en bas, tu déroules, tu verras, tu découvriras tout ça et ça permettra de te former gratuitement. Aujourd'hui, on va parler et on va répondre à cette question comment créer son entreprise en étant fonctionnaire. Pourquoi je te fais cette vidéo ? Tout simplement parce que c'est une question qu'on me pose très fréquemment. Et notamment, tous ceux qui sont fonctionnaires et qui souhaitent rejoindre mes programmes de formation me posent en introduction cette première question parce que pour eux, forcément, c'est déterminant est-ce qu'ils peuvent le faire ou pas ? Donc, une question qu'on pose avant la prise de mes formations mais également lorsque les personnes ont rejoint le programme, même s'ils ont eu vent que c'était possible, etc., le fait est qu'ils sont quand même inquiets par rapport à ça et donc ils veulent qu'on les conseille par rapport à la mise en place de leur création, de leur société tout en cumulant leur poste de fonctionnaire. Donc, bien évidemment, moi, j'ai une personne dans mon équipe qui t'accompagne pour mettre ça en place, les fonctionnaires et que tu veux créer une société. Voilà, on est vraiment capable de t'accompagner dans la mise en place de ce projet-là. Bien entendu, en respectant toutes les règles, toutes les lois. Ce n'est pas un truc boiteux. Voilà, on te fait ça vraiment dans les règles de l'art. Donc, je t'en parlerai à la fin si tu veux notamment qu'on puisse t'accompagner. Tu n'hésiteras pas, tu verras dans la partie commentaire où on t'a prévu un appel stratégique, c'est-à-dire que tu renseigneras ton numéro de téléphone et on pourra te contacter et échanger avec toi sur ton futur projet. Première chose, tout d'abord, fausse croyance. Tu l'as bien compris, si je te fais cette vidéo, c'est que clairement, on peut entreprendre tout en étant fonctionnaire. Fausse croyance, puisque beaucoup de personnes pensent que sous le prétexte qu'on est fonctionnaire, on ne peut pas travailler, on ne peut pas créer une société dans le domaine du privé, lucrative. On ne peut pas recourir à ce type d'exploitation. C'est une fausse croyance, puisque bien entendu, c'est possible. Sinon, je ne te ferai pas cette vidéo. Donc, il va falloir arriver à déterminer si c'est notamment une activité accessoire ou pas. Ça va un petit peu conditionner la suite du déroulement pour la mise en place de ton projet. Ce que j'entends par là, c'est accessoire. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une activité complémentaire ? C'est-à-dire que c'est accessoire. Donc, ce n'est pas ton activité principale. Ton activité principale reste ta fonction. Donc, ton poste de fonctionnaire. Donc, voilà, c'est ton activité principale. Et en parallèle de ça, tu mènes d'autres projets plus à titre personnel. Donc, soit à travers des sociétés d'exploitation, soit à travers une SCI, par exemple, si tu veux faire de l'investissement locatif. C'est également possible. Donc, du coup, il va falloir au départ déterminer si c'est bien accessoire ou pas. Et cette vidéo va clairement s'adresser à tous ceux qui font ça de manière accessoire. C'est-à-dire que leur but, ce n'est pas de remplacer leur poste qu'ils ont actuellement, mais c'est plutôt de se créer des revenus complémentaires. Ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'il faut prévenir sa hiérarchie. C'est la base de tout. D'ailleurs, tout ce que je vais t'expliquer ici, clairement, il faut prévenir sa hiérarchie. Donc, leur informer que tu es en train de mettre ça en place. Donc, ça, c'est la version, on va dire, officielle. C'est-à-dire qu'officiellement, tu dois absolument prévenir. Maintenant, je te le dis aussi, par expérience, beaucoup de fonctionnaires font l'investissement locatif, font la création de sociétés pour de la sous-location de la conciergerie Airbnb ou autres d'ailleurs. Ça ne concerne pas uniquement que ça, mais ils ne préviennent pas forcément. Je ne connais personne autour de moi qui a été derrière, comment dirais-je, inquiété par rapport à ça et qui a eu des soucis dans le cadre de cette activité. Alors, bien évidemment, je ne vais pas te dire d'aller fanfaronner ou te pointer avec ta nouvelle voiture toute luisante en fanfaronnant comme quoi tu as gagné de l'argent, etc. Au-delà de ton travail initial, bien évidemment. Il faut quand même rester, on va dire, intègre et faire ça, bien évidemment, mais sans n'exposer ça non plus, enfin, ne pas l'exposer non plus forcément au grand jour parce que, c'est toujours pareil, il y a toujours des jalousies, des personnes qui pourraient essayer de te chercher des histoires, etc. Donc, ça, à mon sens, c'est important, mais c'est pareil pour tout dans la vie de tous les jours. Ça ne sert à rien de fanfaronner parce que tu as une activité qui cartonne. Tu fais ce que tu as à faire, tu fais ta vie, mais ça ne sert à rien de créer des jalousies par rapport à d'autres. Mais ça, c'est vraiment encore autre chose. Donc, prévenir sa hiérarchie, c'est la version officielle. Après, on verra d'ailleurs que dans les faits, tu sais, il y a toujours la théorie, puis après, il y a la réalité terrain, la réalité, voilà, ce qui se passe au quotidien. Et je te le dis par expérience, beaucoup de personnes, beaucoup d'agents de la fonction publique n'ont pas forcément déclaré comme quoi ils faisaient autre chose par rapport à leur situation. Ce qui est important, par contre, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut absolument pas que ce que tu vas faire vienne, pas concurrencer, on peut dire ça comme ça, mais vienne un petit peu qu'il y ait un conflit d'intérêts. Je te donne un exemple. Tu travailles pour la mairie, par exemple, tu travailles dans le service de l'urbanisme et tu as des projets, par exemple, d'investissement locatif, de création de logements, etc. On pourrait avoir à dire que ton poste est venu influencer et que du coup, tu n'es plus vraiment intègre, c'est-à-dire que tu utilises ta fonction d'agent public pour te favoriser. Et c'est pour ça, justement, d'ailleurs, qu'ils ne veulent pas qu'on puisse exercer d'autres actifs. De base, c'est que c'est contrôlé, c'est ça que je veux dire, parce que, justement, il peut y avoir un conflit d'intérêts par rapport au fait que tu es un fonctionnaire. Donc, tu as accès à des documents ou des facilités que, du coup, toi, tu dois être là, justement, pour garantir le bon fonctionnement de tout le système du gouvernement qui a été mis en place en termes de législation, en termes de réglementation. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que ce que tu vas faire ne vienne pas directement, je ne sais pas, par exemple, tu es pompier ou tu es gendarme. Bien évidemment, je ne vois pas en quoi le fait de lancer un business de conciergerie ou de sous-location ou d'investissement locatif vient, on va dire, vient perturber ton activité principale. Tu comprends ? Par contre, ce qu'on va te demander, effectivement, et c'est ça qu'il faut que tu respectes, c'est que sur ton temps de travail, bien évidemment, tu ne travailles pas pour ton propre intérêt dans le cadre de ta société. Mais tout ça me paraît tellement évident, mais je préfère quand même le rappeler. Donc, si ce n'est pas en relation directe et si tu ne travailles pas, c'est-à-dire que si tu respectes bien tes horaires de travail et que derrière, c'est vraiment ce que tu vas faire ici, c'est vraiment une activité annexe, une activité accessoire, il n'y aura pas de souci de base. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec toi. Deuxième chose, donc du coup, tu vas avoir deux manières de faire, deux grosses manières quand tu vas vouloir créer ta société. Si tu veux rester discret, c'est-à-dire que tu ne veux pas que ça se sache, tu n'as pas prévu de prévenir ta hiérarchie et que tu veux quand même lancer ton business. Il va falloir que tu passes par ce qu'on appelle une SAS, donc une société par action simplifiée et il va falloir que tu prennes des associés. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer ta société, tu ne vas pas la créer finalement, c'est-à-dire que tes associés vont la créer, d'accord ? Donc, du coup, dans les statuts de l'entreprise vont ressortir tous les noms des associés lors de la création et tu ne te mets pas dedans, bien évidemment. Par contre, une fois que la société est créée, j'ai envie de te dire même le lendemain de la création de l'entreprise, c'est là où tu vas rentrer dans l'entreprise. De sorte que ton nom n'apparaîtra pas dans les statuts, c'est-à-dire que si quelqu'un par exemple téléchargeait au greffe les statuts de l'entreprise, on ne verra pas ton nom. Par contre, tu figureras effectivement dans le registre des actionnaires, mais ça, c'est un autre document et ce n'est pas un document qui est disponible tout de suite auprès du greffe, d'accord ? Le seul document finalement qui est disponible, c'est les statuts de l'entreprise et donc l'entreprise, tu vas la faire créer, la faire supporter par des actionnaires, par des personnes que tu connais, des personnes de ta famille, des amis et derrière, une fois que la société est créée, tu vas du coup rentrer dans le capital, c'est-à-dire qu'une personne, donc des actionnaires, va te libérer du capital social pour que toi, tu puisses rentrer dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la solution pour rester le plus discret possible mais encore une fois, il peut y avoir des petites alternatives mais encore une fois, je suis vraiment là pour te faire une vidéo assez générale, après, il peut y avoir des petites subtilités, des petites choses qu'il faut adapter et donc c'est pour ça qu'on t'a prévu et on va en parler tout à la fin, un appel stratégique si tu veux vraiment toi aussi, tes fonctionnaires et que tu souhaites passer à l'action. Dans le point numéro 3, c'est dans le cas justement où, comment dirais-je, ce n'est pas une activité accessoire, ce n'est pas une activité accessoire, c'est-à-dire que ça va devenir une activité relativement importante pour toi, une activité principale. Là, il va falloir que tu saisisses la commission de déontologie. Donc là, ça va être une commission qui va se réunir et qui va te donner son accord ou pas. S'il donne son accord, ça sera sur 3 ans et ça sera renouvelable chaque année. Mais franchement, tu vas voir, nous, ce que je te présente ici et généralement, dans la plupart des cas, c'est ce que vous avez prévu de faire quand vous êtes fonctionnaire. On voit bien, c'est qu'au départ, c'est vraiment une activité accessoire, c'est-à-dire que c'est en plus de votre travail. Donc, on n'est pas normalement obligé de saisir la commission de déontologie. Par contre, et c'est le point numéro 4, on est obligé de prévenir sa hiérarchie et de remplir un formulaire spécifique qui demande une autorisation de cumul d'activité. OK ? Donc ça, il faudra que tu remplisses ce formulaire. Alors, ce formulaire, où est-ce que tu peux le trouver ? Je te l'ai préparé tout en bas de la vidéo, tu verras, tu pourras télécharger ce formulaire et ça te permettra de le remplir et de le soumettre à ta hiérarchie comme quoi tu vas demander une autorisation d'un cumul d'activité. Tout simplement, tu vas informer ta hiérarchie de ce que tu vas faire et du coup, ça te permettra d'être vraiment conforme par rapport à ta fonction d'agent public. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Ce que je veux rajouter également, c'est que si tu es dans cette configuration et que tu te poses quand même des questions et que tu souhaites être accompagné tout simplement dans la mise en place de ta société, sache que c'est possible. J'ai une personne de mon équipe qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est juridique, création d'entreprise, fiscalité, notamment qui participe dans le cadre de mes formations. Quand on prend mes formations, tu as accès justement à ce type d'informations qui sont quand même des informations assez précieuses et surtout qui sont assez spécifiques à chaque personne. Il n'y a pas de règle absolue. Là ici, je te donnais un cas général mais après, ça dépend vraiment de ta situation. Donc, si toi, tu souhaites récupérer une de mes formations ou que tu souhaites tout simplement mettre en place ton projet de création d'entreprise, n'hésite pas dans la partie description, la partie commentaire, tu verras, tu auras un lien qui te permettra de rentrer en contact avec moi ou une personne de mon équipe pour t'aider et pour faire une étude par rapport à ta situation et comment on peut t'accompagner justement sur la création de ton entreprise. Mais encore une fois, quand tu rejoins mes programmes de formation, c'est inclus dans le package, c'est-à-dire que tu peux justement, on t'accompagne vraiment même si tu es vraiment fonctionnaire et encore une fois, je te le confirme, c'est possible. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle a pu t'aider. N'hésite pas à la partager à d'autres collègues fonctionnaires. N'hésite pas aussi à la commenter, à rajouter peut-être des précisions que j'aurais pu oublier ou raconter un petit peu toi, ton expérience, comment tu vis ça et comment tu as pu mettre en place ta société en étant fonctionnaire. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !